Je suis Dominique Anglade. Et moi, Joseph Anglade. Voici l'histoire des Anglades. Le Canada et plus encore le Québec vivent avec Haïti une étroite complicité. Avant 1960, au Québec, on comptait environ 200 Haïtiens. Aujourd'hui, on estime que 95 % des 130 000 Haïtiens du Canada vivent au Québec et majoritairement à Montréal. Cette immigration récente s'explique par l'arrivée au pouvoir en Haïti du dictateur François Duvali. Nous sommes en 1957 et la répression est terrible. S'en suit alors une véritable fuite de l'élite de la société haïtienne. Parmi eux, le géographe Georges Anglade. Mes parents arrivent au Québec en 1969. Dès son arrivée, mon père participe activement à la fondation de l'ICAM et en devient professeur. Écrivain, homme politique, Georges Anglade retournera à plusieurs reprises en Haïti et agira même en qualité de conseiller du président Préval. Il sera malheureusement parmi les 230 000 morts du tremblement de terre de 2010. Séisme qui a suscité un grand élan de générosité chez les Québécois. Laissez-moi le débat, de l'époque se courir. C'est en 1964 qu'Édouard Anglade arrive à Montréal. Dix ans plus tard, il devient le premier policier noir de la ville. Son ambition, servir le citoyen. Je cherchais la paix, je cherchais un idéal de justice. Seul haïtien parmi 5000 policiers, Édouard doit non seulement combattre le crime, mais aussi lutter contre le racisme de ses confrères. En 1988, mon cousin a gagné le premier procès pour harcèlement racial au Canada. Édouard Anglade fut célébré citoyen d'honneur de la ville de Montréal et le gouvernement du Québec lui rend également hommage en 2007. Que l'Assemblée nationale rende hommage à M. Édouard Anglade. Voilà, c'était l'histoire d'Anglade. Sous-titrage Société Radio-Canada Édouard Anglade